En colère contre le président de la république son excellence Ouattara, son oncle l'interpelle sur le sort des prisonniers militaires. Ils vous ont fait quoi ? Sachez que la route tourne. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! L'oncle du président Alassane Ouattara vient de taper du poing sur la table pour exiger la libération des prisonniers militaires au moment où 2004 prisonniers de droit commun ont été libérés par la grâce présidentielle mercredi dernier pour des raisons humanitaires dues à la pandémie du coronavirus. L'information barre la une du journal Le Quotidien de ce vendredi 10 avril 2020 où le doyen Abou Sissé s'en prend violemment au chef de l'État Alassane Ouattara. Abou Sissé Ouattara, Dobo Bé, Abbé CKCK, ils vous ont fait quoi. Titre notre confrère. On vous demande de libérer les prisonniers et vous faites une sélection politicienne. S'adresse ouvertement. Abou Sissé, au chef de l'État. Sachez que la vie est une roue qui tourne. Litons également en une du quotidien. Selon nos informations, une crise humanitaire sans précédent menace les prisonniers ivoiriens du fait du coronavirus. La maison d'arrêt et de correction d'Abidjan serait la plus touchée ou selon une source, le nombre de décès serait brusquement accru ces derniers jours. C'est la raison pour laquelle est sûre recommandation de l'ONU à tous les États pour freiner la propagation du Covid-19 dans les prisons. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a annoncé mercredi dernier la libération de 2004 prisonniers de droits communs à l'exclusion des détenus politiques, civils et militaires. Ceux-ci ont droit à la vie. Attenu à lui rappeler son oncle Abou Sissé, vice-président de la plateforme de l'opposition ensemble pour la démocratie et la souveraineté. doctean, alors qu'on a une SURPID Reid. Sous-titrage Société Radio-Canada